Dans quelle ville de France investir en 2020 ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Bienvenue dans la vidéo bonus de la NetAcadémie consacrée au dispositif Pinel. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les 5 villes les plus prometteuses dans lesquelles réaliser votre investissement Pinel en 2020. Il s'agit de grandes villes de province où la demande locative est forte, qui bénéficient d'une croissance et d'un développement important et durable et où les prix offrent encore un potentiel de revalorisation à terme. Vous êtes prêts ? Alors découvrons ensemble ces 5 villes. A 2h de Paris en TGV, Nantes est la 6ème plus grande ville de France avec 300 000 habitants. C'est également la 2ème ville la plus verte de France. Nantes est fière d'investir dans son patrimoine et dans son parc végétal, ce qui participe entre autres à son excellente qualité de vie. Les prix ont certes progressé au cours des dernières années, plus 9,4% sur un an, plus 47% sur 10 ans, mais le marché offre encore un potentiel de revalorisation. A suivre, l'important projet de rénovation de l'île de Nantes, notamment qui vise à doubler le nombre d'habitants. Grâce à son attractivité, la ville de Nantes attire de nombreux nouveaux habitants qui ont besoin de se loger forcément, d'où un marché immobilier locatif porteur et profond. Rennes n'est qu'à 1h25 de Paris en TGV depuis 2018 et l'impact sur les prix a déjà commencé à se faire sentir. Rennes a fait le choix d'investir dans des grands projets d'avenir clé qui sont stratégiques pour son développement. Le sobre nom de son grand projet, Rennes 2030. Construction d'une nouvelle ligne de métro qui reliera les 4 grands quartiers en développement. Des milliers de nouveaux logements en construction pour accueillir les futurs habitants sur les 10 prochaines années. Et une rénovation profonde du centre-ville, de quoi offrir aux investisseurs immobiliers de nombreuses opportunités. Les prix ont augmenté de 5% au cours de la dernière année et de 46% sur les 10 dernières années. A savoir, Rennes a la troisième plus forte croissance démographique. C'est également le troisième PIB des grandes villes de France. 30 000 entreprises y sont installées dans la région. Pour preuve de son dynamisme, le taux de chômage à Rennes est deux points inférieurs à la moyenne nationale. Enfin, Rennes est également une ville jeune et étudiante qui sait garder ses étudiants en leur offrant un marché de l'emploi très dynamique. Toulouse est la quatrième ville de France et compte près de 800 000 habitants dans son agglomération. C'est une ville jeune où un tiers de la population a entre 15 et 30 ans. C'est également le deuxième pôle universitaire de France après Paris et le premier bassin d'emploi de la région Midi-Pérennée. En effet, le secteur aéronautique notamment porte l'emploi durablement. Les prix de l'immobilier quant à eux ont augmenté de 10% au cours des 10 dernières années mais offrent encore un réel potentiel de revalorisation. C'est une excellente zone pour y réaliser votre investissement Pinel. Située entre Nantes et Le Mans, la ville d'Angers a récemment été élue ville la plus attractive de France par le magazine L'Express. C'est la ville la plus verte de France et il n'y a pas que sa qualité de vie ou son dynamisme qui sont attractifs. Ses prix immobiliers le sont aussi. C'est une ville jeune, privilégie donc plutôt les investissements dans les petites surfaces. Les T1, les T2 sont très recherchés par les jeunes et les étudiants. Bordeaux Métropole, c'est la communauté urbaine de Bordeaux. Alors certes, la communauté urbaine de Bordeaux n'est pas une ville mais une agglomération de communes mais si j'ai choisi de vous parler de la communauté urbaine de Bordeaux, c'est pour vous dire que si Bordeaux a été pendant longtemps la ville où investir, ses prix ont largement rattrapé le retard et sont aujourd'hui plutôt sur la fourchette haute. En revanche, la région bordelaise rayonne plus que jamais et bénéficie d'une croissance remarquable. Ce n'est donc plus forcément à Bordeaux même qu'il faut investir, mais dans les villes limitrophes où les prix sont encore très intéressants. Saint-Médard-en-Jal, Parampuir, Saint-André-de-Cubzac, Bègle, Talence, ces villes sont vouées à se développer fortement au cours des prochaines années. L'expansion des lignes de tram participera notamment à l'émancipation de ces villes. Vous pouvez retrouver tous les programmes éligibles au dispositif Pinel sans aucun surcoût directement sur le site de Net Investissement. Alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt sur netinvestissement.fr.